Alors que tu veux vivre de tes créations, comment tu passes d'un chiffre d'affaires à 0€ à un chiffre d'affaires de 3000€ ? Au départ, quand tu veux parler de tes créations, quand t'es un créateur, t'es insignifiant. Si personne te connaît, si personne a vu tes performances, si t'as jamais été exposé, si t'as jamais été supporté par un éditeur alors que t'es un auteur, et bien finalement personne te connaît et tout le monde s'en fout de ce que tu produis, parce que tu représentes rien, parce que personne ne recherche à consommer ton contenu. Le fait que tu parles avec ton cœur, les gens le ressentiront peut-être s'ils regardent la vidéo, mais avant, il faut déjà qu'ils cliquent sur la vidéo. Je vais te partager une anecdote perso et je me demande si tu vas te reconnaître dans celle-ci. J'ai des souvenirs d'après-midi, presque des après-midi, à passer sur YouTube de vidéo en vidéo en espérant trouver la méthode qui me permettrait de vivre de mes créations. Alors ce qui se passait, c'est que je passais de vidéo en vidéo, j'allais d'un créateur à l'autre, j'essayais de glaner des conseils, mais à la fin, ça ne formait qu'une sorte de cacophonie, où j'étais même plus capable, tu vois, j'avais en prime le petit mal de tête, et je n'étais pas capable de prendre une feuille de papier pour commencer à lisser sur la feuille, mettre au clair, ce qui me serait vraiment utile, ce qui me serait vraiment, comment dire, ce qui aurait permis, simplement, en investissant quelques efforts, de déjà tracer une ligne, d'aller dans une certaine direction, la direction qui me mettrait tout simplement sur la voie de vivre de mes créations. A posteriori, je me rends compte qu'un des plus gros problèmes, c'est que je regardais des personnes qui avaient déjà une grosse audience, et ils partageaient des conseils, des conseils un peu bateau, tu vois, du style, vas-y, fais une vidéo, parle avec ton cœur, tu vas voir, c'est ça le plus important, sauf qu'en fait, peut-être que ça c'est super important, mais le fait que tu parles avec ton cœur, les gens le ressentiront peut-être s'ils regardent la vidéo, mais avant, il faut déjà qu'ils cliquent sur la vidéo. Ce qui fait que je me retrouvais à faire des vidéos sur comment garder le focus, sur comment écrire tous les jours, le seul souci, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui recherche ça sur YouTube. Et quand tu es un inconnu, alors qu'on affiche cette miniature-là, bah finalement, ça n'attire personne, parce que ces vidéos-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des vidéos faites pour la communauté, c'est-à-dire, lorsque tu as déjà une communauté de plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes, bah c'est facile, il n'y a pas de problème à faire des vidéos comme ça, ça va intéresser du monde, parce qu'il y a déjà des personnes qui sont dans ton audience, qui savent exactement ce qu'elles cherchent, et donc, cette vidéo, elle va simplement contribuer à les nourrir, elle ne va pas forcément attirer de nouvelles personnes, elle va juste nourrir ta communauté. Mais toi, quand tu commences en tant que petit créateur, une des premières choses que tu dois faire, c'est adresser tes vidéos à des personnes qui ne te connaissent pas, et donc, ce ne sont pas des vidéos qui vont être pour ta communauté, puisque tu n'en as pas, mais ça va être des vidéos qui vont répondre à des questions que les personnes se posent. Et ces vidéos-là, elles vont devenir un pilier de ta chaîne. Pourquoi j'en parle autant de ces vidéos dans lesquelles tu réponds à des questions ? Parce que, tout simplement, c'est le format le plus simple, c'est le plus facile à faire, où tu n'as pas besoin de montage extraordinaire. Tu peux juste commencer ta vidéo en expliquant à la personne, voilà ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Voilà, je vais t'apprendre exactement comment j'ai fait pour passer, je vais te le montrer d'un carnet comme ça, à un livre physique. Et en parallèle de ça, donc, ça va contribuer à ce que tu puisses commencer à monter une communauté, mais surtout, ça va te permettre de générer rapidement tes premiers revenus. Tes revenus qui vont, tu sais, te soutenir durant toutes ces années, où tu vas avoir besoin de monter ta communauté pour vendre tes créations, pour vendre tes peintures, pour vendre tes bouquins. Vis-à-vis de cette question de comment transformer des carnets en bouquins, eh bien, personnellement, je serais ravi, aujourd'hui, j'ai cherché un peu sur Internet, mais je n'ai pas trouvé les personnes qui me semblaient encore adéquates, mais je serais ravi de trouver un expert qui soit capable de me dire, attends, quelles sont les questions exactement que tu te poses, et qui m'aident à y répondre, qui m'aident à trouver les bonnes réponses, les réponses qui m'apportent des solutions, qui m'apportent des voies à explorer. Et là, il n'y aurait pas de problème, je pourrais le payer très cher, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, je donne une grande valeur à l'efficacité que cela pourrait m'offrir, que de rencontrer une personne avec qui je puisse dialoguer, et qui puisse me donner la bonne direction. En somme, tu vois, cette voie, c'est celle qui te permet rapidement de générer des revenus. Oh, je vois le toutou au loin, mais il n'a pas l'air méchant. Tout va bien, donc je peux continuer à parler. Et donc, pourquoi ce système, c'est le plus simple ? Tout simplement parce que tu n'as pas grand-chose à faire. Techniquement, c'est ultra facile. Tu as juste à te poser avec ta petite feuille de papier, à commencer à te demander à quelles questions est-ce que tu es capable de répondre. Ensuite, tu ouvres ton petit téléphone, tu filmes et tu te dis, voilà, tu te demandes peut-être comment on fait pour transformer un carnet de notes en un bouquin. J'ai toute une méthode, ça se fait en trois mois. Si tu veux, on commence par un premier temps, faire connaissance. Tu n'as qu'à réserver un appel avec moi pour que tu puisses me présenter là où tu en es et ce que tu veux atteindre. Ensuite, si ça le fait, si ça t'intéresse, peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Ciao ! Incroyable mais vrai, tu viens de partager tout à fait honnêtement ce que tu étais capable de faire. Ensuite, les gens n'ont qu'à écouter. S'ils sont intéressés, ils viennent te voir. Bref, on est dans l'honnêteté de ce qu'il y a de plus pur, en somme. Et maintenant, eh bien, tu n'as plus qu'à attendre, tu n'as plus qu'à voir comment les gens réagissent avec ce que tu partages. Bon, bien sûr, à côté de ça, il y a peut-être tout un tas de questions que tu te poses sur, par exemple, ah mais alors quel réseau je vais choisir ? À qui est-ce que je dois m'adresser exactement ? Comment je fais pour tourner cette vidéo ? Ne t'inquiète pas, tout ça, on peut en discuter ensemble. Mais avant, je voudrais continuer en me disant autre chose. Et en plus, l'avantage de ce système, c'est qu'il va te donner les bonnes bases pour communiquer sur YouTube ou sur d'autres réseaux. C'est-à-dire vraiment comprendre qu'au départ, quand tu veux parler de tes créations, quand tu es un créateur, tu es insignifiant. Si personne te connaît, si personne a vu tes performances, si tu n'as jamais été exposé, si tu n'as jamais été supporté par un éditeur alors que tu es un auteur, eh bien finalement, personne ne te connaît et tout le monde s'en fout de ce que tu produis parce que tu ne représentes rien, parce que personne ne recherche à consommer ton contenu. Aujourd'hui, du contenu, c'est l'infobésité. Il y en a partout, il n'y a pas de problème. Tu as des poésies, tu vas en trouver des tonnes, des divertissements, tu vas en trouver des tonnes. Tu as juste à aller, enfin, rends-toi compte. Tu es en concurrence avec le cinéma, tu es en concurrence avec Netflix, tu es en concurrence avec les plus grands auteurs. Il va donc y avoir un petit parcours à effectuer avant que tu crées ta communauté, avant que les personnes puissent s'associer à ce que tu fais, avant qu'elles puissent réellement s'intéresser à ce que tu partages. En commençant à répondre à des questions, tu comprends que c'est ça le fondamental. C'est aller toucher les gens avec ce qui les intéresse. Commencer par là. Commencer à partager des aventures qui sont aussi inspirantes. Tu n'es pas obligé, d'ailleurs, de rester toujours sur le côté je partage, je réponds à des questions. Tu peux aussi être dans le contenu plus inspirant en partageant ta démarche du style « Moi, voilà, j'en suis simplement là pour l'instant, je ne sais pas comment je fais pour transformer mes carnets en bouquins. » Mais mon objectif, c'est que dans trois mois, ça soit fait. C'est que j'ai répondu à toutes les questions que je me pose et pour ça, je vais documenter mon parcours, je vais vous envoyer des vidéos. Mais dites donc, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a une mouche en plein milieu de l'objectif. Et c'est incroyable, ça ne se voit pas du tout, j'ai l'impression. Donc, je vais vous envoyer des vidéos toutes les semaines, voire même tous les jours ou tous les deux jours, en fonction de ce qui est le bon rythme pour toi, pour expliquer comment tu avances, comment tu réponds à telles questions, comment tu rencontres tel ou tel expert. Et ça, ça va inspirer du monde, ça, ça va rattacher du monde aussi à tout simplement ton parcours, à la voie que tu es en train de suivre actuellement. Et ces gens-là, ils vont s'associer à ce que j'aime bien appeler ta légende personnelle, c'est-à-dire ton parcours, ce qui fait le côté fascinant, tu vois. Rimbaud, on adore Rimbaud, mais on adore Rimbaud, pas directement pour ses poèmes, je te le dis, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont réellement lu les Illuminations, qui ont réellement lu une saison en enfer. Ce qui intéresse chez Rimbaud, c'est tout ce côté du poète de 17 ans qui a parcouru la France, qui a rencontré Verlaine, qui a pissé sur la table de je ne sais plus quel confrérie des poètes en disant que ce qu'ils faisaient, c'était de la merde. Enfin, tout ça, c'est ça qui nous fascine chez Rimbaud. Eh bien, là, c'est pareil. Ce qui va fasciner les gens, c'est ton propre itinéraire. Ça va les fasciner peut-être même encore plus que tes œuvres. En tout cas, même si ce n'est pas garanti, même si toi, ton objectif, c'est de produire les plus belles œuvres, bah, finalement, ne crache pas sur ce côté parcours, sur ce côté ta personnalité qui devient quelque chose de fascinant, auquel des personnes ont envie de s'identifier, qui devient fascinant et que des personnes ont envie de mieux connaître, ont envie de suivre. Allez, petit pivotage et on se dit à bientôt. Et si tu veux tout simplement me rejoindre, si tu veux parler avec moi de comment on met en place ce système, comment on clarifie les choses, tu n'as qu'à t'inscrire à ma newsletter. Tu recevras dans la foulée même trois vidéos où je parle plus en détail de ce fameux système. En attendant, je te souhaite le plus grand bien et je te dis à plus dans ces vidéos si tu es vraiment déter. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501